Bonjour tout le monde! Lorsqu'on observe une statue, il est d'habitude qu'elle reste sur elle-même et ne bouge pas. On est d'accord. En fait, ça serait vraiment inhabituel si une statue venait à bouger. Eh bien, apparemment, ça ne serait pas si inhabituel que ça. En fait, il y a eu partout sur la planète plusieurs statues qui ont bougé durant le dernier siècle. Commençons par l'homme que tout le monde connaît, Jésus. En 2001, dans une église située en Belgique, on a pu apercevoir la statue de Jésus lever les yeux et les lèvres pendant un bref instant. On dirait presque que ce dernier nous regarde d'un air désespéré. Après la vidéo envoyée à la télévision, plusieurs témoins qui étaient présents lors de la messe ont dit apercevoir les yeux de la statue bouger et ont aussi raconté l'histoire à la télévision. Malgré plusieurs témoins, je reste sceptique, car ces personnes auraient très bien pu raconter une fausse histoire ou simplement exagérer pour passer à la télé. Pour ce qui est de la vidéo, il se peut qu'elle soit truquée, même si cette dernière a l'air vraiment réelle. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires juste en bas. Une statue d'Égypte a causé beaucoup de discussions au musée de Manchester quand elle a été découverte tournée dans un autre sens, alors qu'elle était verrouillée dans sa cage. Les employés du musée ont tout de suite demandé qu'une enquête soit faite, car il n'y avait aucune explication logique à ceci. On peut voir sur la caméra de surveillance du musée que la statue bouge d'elle-même sans aucune aide. En tout cas, je vous laisse juger par vous-même. En 2015, quelques personnes ont reporté avoir vu une chose qui clochait avec une peinture de la Vierge Marie. Apparemment, ses lèvres se sont mis à bouger. On pourrait déduire qu'elles récitaient une prière. On ne sait pas si c'est un effet spécial qui aurait pu être conçu dans le but d'attirer de nouveaux croyants dans l'Église, ou bien simplement une illusion d'optique. Quoi qu'il en soit, il faut dire que ce n'est pas normal qu'une peinture fasse ça. En Malaisie, une statue de Bouddha a été prise en train de bouger les yeux légèrement lors d'une prière. Apparemment, celle-ci est vraiment arrivée. En plus de cela, c'est arrivé pendant plus d'une heure. Si vous voyez cela devant vous, que feriez-vous? Moi, je serais du genre « Ok, je pars d'ici ». Mais les autres qui étaient présents ont voulu parler à la statue. Ils étaient plus de 100 à attendre leur tour pour parler à celle-ci. Après l'événement, plusieurs pratiquants du bouddhisme partout dans le monde ont voyagé pour voir la statue. Durant plus d'un mois, l'endroit était bondé de monde. Maintenant, je vais vous montrer la tête d'une statue de Jésus en train de bouger. Ok, celle-ci peut être vraie, car il y a deux explications à cela. Soit la tête de Jésus a bien bougé, soit c'est une très bonne personne, en effet spéciaux, qui s'est chargée de le faire. Les religieux disent, quant à eux, que c'est un vrai signe que Dieu est sur Terre, présent parmi nous. Cette vidéo a été prise par une source anonyme. Si vous prêtez attention, vous pouvez voir que Blanche-Neige clignote des yeux. Comment c'est possible? Ses yeux sont peinturés et il n'y a pas de mécanisme qui pourrait effectuer une telle chose. La personne qui est tout près de la statue a eu un peu peur lorsqu'elle a vu les yeux de Blanche-Neige clignoter. Personnellement, j'aurais tellement été effrayé que je me serais enfui en criant. Oui, j'ai peur. Avoir une statue de Disney possédée, qui me regarde comme ça et qui bouge ensuite, ça m'effraie un tout petit peu. Cette vidéo est très effrayante et ça peut que vous dormiez mal ce soir à cause de celle-ci. Donc, si vous désirez quitter la vidéo, car vous avez trop peur, c'est le moment. Après que cette vidéo est apparue sur Internet, il y a eu des investigateurs d'activités de paranormal, d'experts et d'éditeurs de vidéos qui ont tous conclu que cette vidéo n'a pas été éditée et que c'est l'original. La statue de Jésus aurait donc bien ouvert les yeux.